Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci pour parler des problèmes de son sur Windows 10. Il peut arriver que du jour au lendemain vous ayez plus de son et donc ça fonctionne plus et vous êtes un peu perdu. Donc il y a deux utilitaires, deux tutos sur le site qui expliquent les marches à suivre pour résoudre ces problèmes de son et cette vidéo comme d'âme c'est polistré, ces deux tutos pour aller avec. Donc sur Windows 10 et les versions précédentes vous avez une icône de son en bas à droite et il y a un état sur cette icône avec le volume et quand vous n'avez pas de son, en général vous avez une croix dessus et il vous indique aucun périphérique de sortie audio n'est installé. Donc ça c'est quand vous n'avez pas de sortie audio sinon vous pouvez avoir aussi des problèmes de pilote ou autre qui fait que vous n'avez pas de son. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, donc sur votre ordinateur vous avez une carte audio donc ça peut être une carte d'extension qui se trouve comme ceci, qui se grève donc sur la carte mère sinon en général vous avez plutôt une carte audio intégrée. Sur cette carte audio il y a plusieurs boutons où on peut brancher différents appareils et vous avez une sortie audio qui est en vert, elles sont normalisées les couleurs où en général vous branchez ce qu'on appelle des speakers ou des baffles, ce qui fait que le son sort dessus. Et vous avez aussi en rose une entrée où on peut brancher un casque ou un microphone qui vous sert à discuter ou à enregistrer votre voix sur votre ordinateur. Donc il faut déjà dans un premier temps vous assurer que vous avez bien branché le speaker sur la bonne prise. Il y a un petit dessin dessus normalement qui illustre la sortie audio. N'hésitez pas non plus à faire des tests avec un casque surtout si l'icône est correct et que Windows vous dit que ça fonctionne correctement pour vous assurer que vous n'avez pas un problème non plus avec les speakers. Ensuite au niveau logiciel, donc au niveau Windows, il y a plusieurs choses à savoir. Il faut savoir que pour que votre carte audio fonctionne dans Windows, il faut qu'elle soit installée dedans avec ce qu'on appelle des pilotes. Donc c'est des petits logiciels qui servent en fait à faire l'interaction entre le matériel et le système d'exploitation pour que votre périphérique, donc votre carte audio fonctionne correctement. Donc ça, il faut que ça soit correct. Ensuite dans Windows, il y a le service audio qui doit être démarré. Donc ça c'est pareil, c'est les logiciels qui gèrent en fait la couche de son et audio de Windows. Donc lui, s'il ne fonctionne pas, vous n'aurez jamais de son. Et enfin, il faut que vous ayez configuré la bonne sortie audio parce que vous pouvez avoir plusieurs sorties audio. Par exemple, votre carte graphique en a une. Et si vous avez branché votre speaker sur votre carte audio et qu'en sortie audio, vous indiquez un casque ou votre carte graphique, et bien vous n'aurez pas de son parce que ça ne va pas sortir sur la bonne sortie. Voilà, donc c'est en gros tout ce qu'il faut savoir pour que votre son fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est regarder l'état. Voilà, s'il vous dit que vous n'avez pas de sortie audio, donc vous avez un problème là-dessus. Donc il faut aller dans le gestionnaire de périphériques de Windows. Bon, pour ça, on fait un clic droit. Gestionnaire de périphériques. Donc ça, ça affiche la liste des périphériques de Windows. Et il faut regarder dans les contrôleurs audio que vous n'ayez pas d'erreur sur vos sorties. Moi, j'en ai plusieurs. Ici, j'ai mon casque USB avec lequel je vous parle. NVIDIA Eye, définition audio, c'est la sortie de ma carte graphique. Donc je n'en ai rien à faire, puisque je ne l'utilise pas. Et ici, ça, c'est la sortie de ma carte son. Donc c'est la sortie importante. Et j'ai même aussi une sortie Intel qui correspond... Je ne sais même pas à quoi, mais je ne m'en sers pas. Il faut bien identifier votre sortie. Et vérifier que vous n'ayez pas, en fait, de point d'exclamation jaune. Parce que ça, ça indique que le périphérique a un problème. Et il faut tenter alors de résoudre ce problème. Donc vous pouvez avoir des infos en double-cliquant dessus. Ici, il me dit que le périphérique fonctionne correctement. Vous pouvez aussi faire un tour dans les entrées et sorties qui sont ici. On retrouve un petit peu la même chose que là. Donc vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Et enfin, dans les périphériques systèmes, vous avez aussi le contrôleur High Definition audio. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de ce côté-là. Et éventuellement, même sur un autre périphérique. Alors, il y a grosso modo deux choses à savoir. La première, c'est que vous avez tenté une mise à jour manuelle. Ou vous utilisez des logiciels de mise à jour type driver booster qui mettent un bordel absolu. Ce que je vous conseille de ne pas utiliser ces logiciels. Parce que tôt ou tard, il vous propose une mise à jour de pilote qui vous plante quelque chose. Donc suite à ça, ce qu'il faut faire, c'est un double-clic. Et aller dans le pilote. Donc vous pouvez tenter sur le High Definition qui est ici ou ici, le contrôleur. Et vous devez avoir le bouton restaurer qui est accessible. Moi, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas fait de mise à jour. Et donc je ne peux pas revenir au pilote précédent. Et il suffit de cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Alors éventuellement, il peut avoir besoin de redémarrer l'ordinateur. Et suite à ça, vous regardez si ça vous met tout en route. Si vous n'avez pas d'erreur là-dessus. Comme ici, où vous n'avez pas de point d'exclamation. Il vous dit tout fonctionne correctement. Et bien ce qu'il faut regarder, c'est que vous ayez bien la bonne sortie audio par défaut. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur l'icône de son. Vous allez dans les paramètres de son. Et on arrive sur ces paramètres là. Où en haut, vous avez la sortie. Donc la sortie, c'est là où sont branchés la prise sur la carte son. Et vous avez l'entrée où vous pouvez avoir un microphone ou un casque. Donc ici, vous avez le périphérique par défaut. Donc moi, on voit que j'ai mon casque USB parce qu'il est branché. Sinon, par défaut, je dois prendre celui-là. Pour que le son sorte sur les baffes. Alors si vous n'avez pas la bonne sortie. Ou elle n'apparaît pas. Il faut aller ici dans gérer les périphériques. Parce qu'éventuellement, elle peut être désactivée. Donc elle va apparaître dans la liste qui est là. Et il suffit de l'activer. Une fois qu'elle est activée, vous pouvez la sélectionner ici. Vous pouvez faire un test de son déjà. Et si ça marche, il suffit de la mettre par défaut. Et après, normalement, tout devrait se mettre à fonctionner. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez configurer le son sur les différentes applications qui tournent. Ça se présente ici. Il y a des autorisations qui peuvent être faites. Et vous pouvez aussi changer la sortie pour une application en particulier. Donc ce qui peut se passer, si par exemple, vous n'avez pas le son sur Firefox, c'est que ça fonctionne sur le reste. Et bien, par exemple, sur Firefox, vous pouvez avoir une mauvaise sortie de configurée. Pas celle qui est par défaut. Par exemple, vous avez un casque. Et puis le reste, c'est les baffles. Celui qui est par défaut. Et ça peut poser des problèmes. Et à ce moment-là, il faut vérifier ses sorties. Et corriger en fonction de la bonne sortie audio. Après, bien sûr, vous pouvez aussi avoir le volume. Bon, je vais vérifier le volume. En général, il doit être correct pour votre application. Et il faut savoir qu'en bas, vous avez un bouton réinitialisé. La troisième chose à vérifier, c'est le service audio. Donc en général, vous avez une erreur qui est là quand il ne fonctionne pas. Donc pour le vérifier, vous faites un clic droit exécuter. Vous tapez service.msc au pluriel, comme c'est là. Vous faites OK. Et on arrive sur la liste des services de Windows. Donc il y en a plein. Vous avez le nom ici, la description et son état. Donc en cours de fonctionnement. Quand il n'y a rien, c'est qu'il ne fonctionne pas. Et le chip, s'il démarre automatiquement au démarrage de Windows. Ou si c'est en manuel. Donc le service audio, il est ici. Donc déjà, s'il n'est pas dans la liste, il y a un gros souci. Il faut regarder qu'il soit bien en cours d'exécution. Et que le type de démarrage est automatique. Quand on double-clique dessus, on peut changer le type. Et le bouton démarrer permet de le démarrer s'il n'est pas en cours de fonctionnement. Si vous cliquez sur le bouton démarrer et qu'il n'arrive pas à démarrer, et que vous avez un message d'erreur, c'est qu'il y a un gros souci au niveau de ce côté-là. Et là, pour ça, il va falloir tenter de réparer Windows. Et vous avez grosso modo deux ou trois solutions. La première, c'est de tenter l'utilitaire de résolution des problèmes. En général, vous l'avez aussi qui est proposé quand l'icône de son est en erreur. Alors, pour aller sur l'utilitaire de résolution des problèmes, il suffit d'aller dans les paramètres de Windows 10. Donc, on arrive là-dessus. Vous allez dans Mise à jour et Sécurité. Et ici, vous avez Résolution des problèmes. Et là, vous cherchez l'utilitaire de résolution des problèmes selon les problèmes audio. Alors ici, par exemple, par défaut, le mieux, c'est de prendre celui-là, lire un fichier audio. Vous cliquez là-dessus, ça lance l'utilitaire et vous avez un assistant. Et vous faites suivant, vous laissez guider, il va identifier les problèmes et essayer de les résoudre. Après, vous avez aussi les problèmes d'enregistrement ou éventuellement de voix quand c'est un problème du microphone. Si ça ne résout pas le problème et que le service audio est toujours en erreur, la deuxième solution, c'est de tenter l'utilitaire Windows Repair qui lui va faire une réparation globale de Windows. Je vous mets le lien en haut à droite et en commentaire de cette vidéo. C'est un utilitaire externe qui a été chargé à lancer. Et en dernier lieu, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, c'est une réparation complète de Windows 10 à l'aide du fichier ISO. Donc pareil, je vais vous mettre le tuto du site en haut à droite et en commentaire de cette vidéo. C'est une réparation vraiment complète qui prend une bonne heure. Et en général, ça remet tout en route. Donc voilà, on a vu dans les grandes lignes les choses à vérifier et les solutions possibles. N'hésitez pas à aller lire les deux tutos du site qui regroupent un petit peu ce qu'on a vu là. Il y a d'autres captures d'écran et d'autres tests à effectuer. Et si vraiment vous n'arrivez à rien et vous ne vous en sortez pas, le mieux c'est d'aller dans le forum. Donc vous avez le bouton sur le site Demander Aide qui vous explique comment vous créez un compte et vous connectez au forum pour demander de l'aide. Donc il suffit de créer un sujet dessus. En commentaire de cette vidéo, c'est vraiment pas pratique. Donc évitez de demander de l'aide dessus, vous en aurez pas ou très peu. Créez un sujet sur le forum. Donnez un maximum d'indications si vous n'avez pas d'erreurs sur les périphériques, l'état de vos sorties audio, etc. Pour qu'on puisse vous aider au mieux. En tout cas, déjà, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.